J'invite Thomas Pesquet, il est aussi accompagné par Oleg Novitski, respectivement spationaute et cosmonaute. Donc Thomas Pesquet va venir nous faire un exposé, un petit exposé. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses et nous donnerons en priorité la parole aux lycéens, donc lycéens, lycéennes. Donc préparez vos questions. J'espère que vous serez nombreux à vouloir poser beaucoup de questions. C'est le charme de cette réunion. Et donc Thomas Pesquet, voilà, à vous. Monsieur le Président de l'Académie des sciences, mesdames les secrétaires perpétuels, Monsieur le Président, Directeur général de l'INSER, Monsieur le Président du CNES, chers académiciens, académiciennes, chers collègues, chers amis et chers lycéens, Bonjour, moi je suis très heureux d'être ici, très honoré d'être sous cette coupole aujourd'hui. J'ai eu la chance de dialoguer avec la plupart d'entre vous depuis la station spatiale, en décembre de l'année dernière. On s'était fait la promesse de réitérer l'expérience en réalité. Et c'est pour ça que j'ai tenu à l'honoré, à être parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire de grands discours, je suis venu échanger avec vous. C'est vraiment une opportunité de partager cette expérience en direct, comme j'ai essayé de le faire via les réseaux sociaux et via l'Internet. Aujourd'hui, on va vous montrer la mission. On a préparé un petit film pour ça. On sera là avec Oleg pour le commenter, pour répondre à vos questions, que je vous invite à poser sans retenue, parce qu'on est là pour ça. Voilà, donc je pense que si on peut lancer le film, je vais essayer de le commenter en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Right here, you're getting a really good view from Tomat-Pesquet. Voilà, je vous ai laissé profiter de... d'une introduction un peu hollywoodienne, et je m'en excuse, mais elle n'a de valeur que par son contraste. La vraie vie des astronautes, c'est plutôt ça. C'est plutôt des salles de classe, c'est plutôt apprendre des déclinaisons russes. Il a fallu 7 ans pour se préparer pour cette mission, et ça a commencé, ça s'est continué pendant des milliers d'heures en salle de classe. On s'est mis aussi dans des conditions difficiles, évidemment, pour créer une équipe, mais aussi pour se préparer, au pire, pas dans l'espace forcément, mais notamment lors du retour sur Terre. La capsule Soyouz, et Oleg pourra vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, tombe très précisément en général, mais dans le pire des cas, il faut se préparer à tomber dans des zones hostiles ou inaccessibles. On s'est entraîné en spéléologie, on s'est entraîné en conditions hivernales, dans la banlieue de Moscou, 3 jours et 2 nuits par moins 25 degrés, ce qui fait des souvenirs, pas forcément agréable sur le moment. On s'est entraîné à la survie en milieu aquatique, on peut tomber, évidemment, la planète est recouverte majoritairement d'eau, donc il faut se préparer à cette éventualité, on a le matériel nécessaire dans la capsule. On s'est mis sous l'eau pour simuler des missions lointaines et des missions d'exploration sur la surface d'un astéroïde ou d'une planète. Il a fallu découvrir les conditions spatiales, dont l'impesanteur, et ça, ça a été chez Novespace, filiale du CNES et de l'ESA, au cours d'un vol parabolique, au départ de Bordeaux-Mérignac. Pour voler dans la station spatiale, il faut être paré à toutes les éventualités, je vous l'ai dit, on se forme donc à la médecine, il faut être capable, on n'est pas médecin évidemment, mais il faut être capable de réaliser les gestes nécessaires, les gestes de premier secours, d'urgence, on a un véritable hôpital volant quasiment avec nous, il n'y a guère que de la chirurgie qu'on ne pourrait pas faire, guidée par les médecins au sol. On se prépare à un séjour long en préparant son corps également, deux heures de sport par jour à bord de la station, pas pour le plaisir, pas pour la performance, mais parce que c'est nécessaire, parce que sinon le séjour spatial serait trop difficile pour le système musculaire. Tout ça, ça se prépare également au sol. Et puis évidemment, on en a parlé, on en parlera encore cet après-midi, la station spatiale, laboratoire de recherche. Il faut se préparer aux expériences scientifiques qu'on va être amené à réaliser sous la direction des chercheurs au sol, donc à l'aide de procédures avec lesquelles il faut se familiariser, à l'aide d'équipements qu'il faut découvrir. Tout ça, ça m'a bien occupé pendant les années qui précèdent la mission. Il faut aussi se préparer aux sorties extravéhiculaires, en scaphandre, que ce soit dans la piscine du Centre des astronautes européens à Cologne, qui est ma base, ou à la piscine du Centre spatial du Johnson Space Center à la NASA, la plus grande piscine, j'hésite même à dire piscine, parce qu'elle est tellement immense, la plus grande piscine du monde, où on répète les sorties extravéhiculaires, où on essaie de s'habituer à la manœuvre du scaphandre, qui est une véritable armure, et qui va nous aider, nous protéger, quand on va aller réparer ou installer des expériences scientifiques à l'extérieur de la station. Il a fallu aussi se former au pilotage et à la maîtrise du Soyouz, sous la supervision d'Oleg, qui était mon commandant à bord du Soyouz, qui était responsable de la bonne conduite du vol, supervisé par une commission, où il y a peu de sourire, malheureusement, mais ça se passe toujours bien. Donc, pilotage manuel, on a vu quelques séances de centrifuges pour encaisser tout simplement les accélérations du décollage, de l'atterrissage. On nous fabrique un scaphandre sur mesure, on moule même notre dos pour avoir des sièges sur mesure, qui vont absorber le choc assez majeur de l'atterrissage. Séance de simulateur, à la Cité des Étoiles, à Moscou, pour faire face à toutes les situations, y compris les pires. Vous voyez le feu dans une capsule aussi exiguë, dans l'espace, à 200 km d'altitude. Ce serait difficile. Voilà, tout ça se termine par, comme dans toutes les formations, par des examens, à la Cité des Étoiles, à Moscou. Et on voit ici notre équipage, composé d'Oleg et de Peggy Whitson, qui déposent une gerbe de fleurs sur la plaque dédiée à Yuri Gagarin, dans le mur du Kremlin, à Moscou. Sept ans d'efforts et de travail, donc, qui nous ont vu, un beau jour de novembre 2016, partir pour Baïkonour, au Kazakhstan, retrouver notre fusée, faire les derniers tests, dire au revoir à la famille et aux amis, qui étaient présents, un moment très émouvant, et puis finalement, gravir les quelques marches qui nous séparent de la fusée, s'installer au sommet, et puis finalement, s'élancer vers l'espace. Un moment, évidemment, comme vous en goûtez, très spécial pour nous, pour moi, surtout, car c'était la première fois, Oleg a déjà eu la chance de le vivre, Peggy, deux fois, deux jours de croisière, enfin, deux croisières de vol, dans le Soyuz, dans le volume d'une Fiat 500, et puis finalement, ouverture du SAS, et entrer dans la station spatiale, qui était un des plus beaux jours de ma vie, un des meilleurs souvenirs. À bord de cette station spatiale, qui est internationale, l'équipage l'est évidemment aussi énormément, Peggy, Oleg, que je vous ai déjà présenté, Shane Kimbrough, Sergei Ryzhikov, Andrei Borisenko, l'équipage de l'expédition 50. La station spatiale, on l'a dit, c'est non seulement un pas sur la route de l'exploration, mais c'est aussi un laboratoire scientifique. Et ça, vous le comprenez mieux que personne, sans doute, mais les conditions d'impesanteur nous donnent accès à des choses qui sont tout simplement cachées sur Terre, invisibles, masquées. On peut changer tout sur Terre. On peut changer la température, l'éclairement, le pH. On peut changer à peu près tout ce qu'on veut. On ne peut pas changer la gravité. Alors, c'est évident, quand on voit ici travailler avec un système de positionnement relatif de mini-satellites qui pourrait, à terme, nous aider à créer des systèmes pour nettoyer l'orbite spatiale. Mais ça l'est un peu moins quand on parle de physiologie. Et pourtant, c'est dans ces domaines qu'on fait le plus d'avancées à bord de la station spatiale. On en reparlera. La station spatiale, c'est aussi un fantastique moyen d'accès à l'espace pour des gens qui, a priori, auraient des difficultés à financer des projets spatiaux. Et là, je parle d'universités, je parle de PME, je parle de start-up, qui peuvent développer des petits satellites, des nanosatellites de la taille d'un Rubik's Cube qu'on va lancer dans l'espace, comme vous le voyez sur ces images, à travers le SAS du module japonais Kibo. Ça, c'est nouveau et c'est une grande activité à bord de la station spatiale. Recherche, on en a parlé, mais aussi exploration. On apprend à bord de la station spatiale des techniques qui vont nous permettre un jour d'aller plus loin. Et ici, on voit piloter à distance un simili rover qui, dans le scénario, se trouverait sur la surface d'une planète. La Lune, Mars, un astéroïde. Mais on y revient toujours. La station, c'est d'abord et avant tout un laboratoire scientifique. On l'a dit, une mission de 200 jours, c'est à peu près 200 expériences. C'est facile à retenir. Ça fait une par jour avec tous nos partenaires internationaux. C'est une cinquantaine d'expériences européennes. On va dire une vingtaine qui sont gérées directement par la France. Sept qui ont été créées expressément pour la mission. On voit ici travailler avec des cellules souches de cœur humain. On s'est aperçu qu'elles réagissaient différemment dans le milieu spatial. Donc, on veut étudier ça pas pour produire, évidemment, des cellules souches à bord de la station spatiale, mais pour mieux comprendre les phénomènes qui les régissent et faire avancer la connaissance dans les laboratoires partout à travers le monde. Il faut comprendre qu'ici, c'est une expérience américaine avec Peggy Omanette en tant que chercheuse de formation elle-même, mais qu'on réalise tous les jours des expériences japonaises, russes, américaines, européennes, de partout en Europe. Évidemment, la France se taille au sein du programme de l'ESA, la part du Lyon dans les expériences scientifiques, grâce notamment au CNES et à son centre du Cadmos. Voilà, donc une journée à bord de la station spatiale, ça peut ressembler à ça. Du travail scientifique, vous voyez en gants de laboratoire, on travaille avec des échantillons qu'ensuite il va falloir ramener au sol. Ça, ça peut paraître problématique à bord de la station, c'est vrai qu'on est isolé, on est très très loin, mais on a, évidemment, comme tous les challenges scientifiques ou techniques auxquels on a été confrontés, on est arrivé à le surmonter. On a à bord de la station spatiale tous les moyens pour stocker des échantillons et ensuite les descendre au sol grâce aux véhicules SpaceX. Donc vous voyez ici un des trois congélateurs qu'on a à moins 80 degrés qui nous permettent de stocker les résultats des expériences. Ces congélateurs ont tendance à se remplir très vite parce qu'évidemment, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'expériences dans la station spatiale. Une des seules choses qui nous manquent, c'est notamment la place pour stocker les échantillons et le temps des astronautes pour réaliser les expériences. Le module européen Columbus, on en a parlé tout à l'heure, vous en parliez, madame la secrétaire perpétuelle, qui est tout simplement la maison de l'Europe dans l'espace construite par l'Agence spatiale européenne opérationnelle depuis 2008. Et on voit ici réaliser un petit peu en accéléré, je ne travaille pas si vite que ça, une expérience de physiologie orchestrée par le CNES et par le CADMOS qui s'appelle MARES et qui va étudier finement l'atrophie musculaire qui malheureusement nous touche à bord de la station spatiale. Évidemment, on pense à de nombreuses applications au sol qui sont liées à l'inactivité ou à des pathologies musculaires. Et voilà, ça aussi, c'est le quotidien des astronautes, être non seulement l'opérateur, comme on l'a vu précédemment, mais aussi le cobaye des expériences scientifiques. Ce n'est pas toujours agréable, la science, ce n'est pas toujours un chemin facile, mais c'est gratifiant. On voit ici recevoir des électrochocs dans la jambe. Voilà, mais ça fait partie du travail. Il a fallu le faire avant la mission, pendant la mission, après la mission, parce qu'évidemment, la démarche scientifique cherche à avoir le jeu de données le plus complet possible, incluant avant et après la mission. J'ai voulu ici vous démontrer des expériences de physique des fluides. Alors ici, c'est assez basique. C'était vraiment une démonstration plutôt à but éducatif qu'une vraie expérience, parce qu'évidemment, quand on travaille avec des fluides, ils sont plutôt cachés derrière les parois dans des laboratoires. Il ne faut pas que ça s'échappe dans la station. On a une expérience du CNES, encore une fois, qui s'appelait FluidX, qui nous a permis d'étudier les phénomènes de balottement dans les réservoirs de carburant pour les satellites, qui nous permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement des océans, qui pourrait prévenir les vagues scélérates. Ici, il y a une expérience de neurologie. Le cerveau, vous le savez beaucoup mieux que moi, n'est pas encore très bien compris. Cette adaptation que subissent les astronautes et les cosmonautes à un nouveau milieu, elle est unique en son genre à l'âge adulte. C'est comme apprendre à faire du vélo. On a des branchements qui se font dans le cerveau, je simplifie, qu'on ne peut pas oublier. D'étudier ça à grandeur nature, ça permet aux chercheurs en neurologie de mieux connaître et de créer une véritable cartographie du cerveau. On fait également de la biologie. Vous voyez Peggy avec notre cerf qui nous a permis de faire pousser des salades à bord de la station spatiale. Ça, c'est important pour faire de l'exploration. Il va falloir fabriquer notre propre nourriture à bord si on veut un jour pouvoir aller plus loin à des coûts raisonnables. Et puis, pour nous, ça avait le bonus additionnel de nous donner de la salade à manger le vendredi soir parce que les scientifiques nous ont permis, après quelques analyses, de consommer le produit de nos recherches. Ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font à l'Inserm. Enfin, en toute sécurité. Voilà, donc la recherche à bord de la station spatiale, on pourrait évidemment en parler des heures et des heures. C'est un environnement spécial. C'est un laboratoire, on l'a dit, mais c'est aussi un lieu de vie. Vous voyez, les gens me font souvent la réflexion que ça n'a l'air pas très bien rangé. Mais non, c'est extrêmement bien rangé. C'est juste qu'on utilise toutes les surfaces, que ce soit le plafond, les murs, le sol, que derrière les parois, il y a souvent beaucoup d'appareils, que ce soit pour le recyclage de l'air, le conditionnement d'air, des choses comme ça, des pompes, des calculateurs. Donc on est obligé de se servir aussi de la paroi extérieure des surfaces. Tout est accroché avec des élastiques, comme vous le voyez. Et c'est parfois un challenge de retrouver des choses dans la station spatiale, mais pour ça, le centre de contrôle nous aide et tient à jour une base de données avec plus de plusieurs dizaines de milliers d'objets dont on peut avoir besoin. C'est évidemment une grande liberté de mouvement, la station spatiale, comme vous le voyez. On peut se permettre de flotter toute la journée, non seulement ça a des propriétés scientifiques, on l'a vu, mais c'est aussi très agréable. Ici, une petite visite dans ma chambre, dans nos quartiers, on a chacun une petite couchette comme ça, c'est le seul endroit privé de la station spatiale. Voilà, donc ça, c'était ma meilleure tentative de cuisine à bord de la station spatiale. J'ai beaucoup déçu mes coéquipiers qui attendaient énormément d'un français en termes de cuisine. Et comme vous le voyez, ça ne s'est pas toujours très bien passé, mais j'avais quand même la chance d'emporter avec moi de la nourriture française que j'ai pu partager pour les grandes occasions pour Noël ou le jour de l'an. On voit ici Oleg du côté russe de la station spatiale internationale à l'arrière. Ici, on se trouve à l'avant. Beaucoup de maintenance, évidemment. On a parlé de science, on a parlé de la vie de tous les jours, mais cette station spatiale qui dure déjà depuis assez longtemps, il faut l'entretenir. Le milieu spatial est très difficile. Je ne vous l'apprends pas, évidemment, le vide total, des contraintes de température extrêmes, suivant qu'on est au soleil ou à l'ombre. Pour que la station survive, il faut s'en occuper. Pour que le corps humain survive, il faut aussi s'en occuper. Deux heures par jour de sport, Oleg démontre la manière correcte de se servir de cette machine qu'on m'a vue utilisée au sol. On a aussi un tapis roulant pour courir. Tous les jours, on passe deux heures, deux heures et demie de notre temps, parce que sinon, évidemment, les conséquences sur l'organisme seraient drastiques. Donc, 200 fois de suite, une séance de sport sur la même machine, ce n'est pas tellement intéressant. On est obligé de le faire, évidemment, mais le bonus, c'est que vous le voyez en dessous de cette machine de sport, on a la vue sur la cupola qui, elle, nous donne fenêtres ouvertes sur la Terre. Et c'est vrai qu'au détour d'une séance, on se permet de regarder et de contempler le spectacle de la nature. Quelques expériences à but éducatif. On l'a dit, ce voyage dans la station spatiale, on a essayé de le partager, notamment avec les jeunes, et de parler de science de manière ludique. Moi, j'ai eu la chance d'emmener mon saxophone dans la station spatiale. Alors, j'avais demandé qu'on coupe le son sur cette partie de la vidéo. Ils n'ont pas voulu le faire, alors je m'en excuse. Je m'en excuse auprès de mes coéquipiers auxquels j'ai infligé mon manque de dextérité de temps en temps le soir et le week-end. Voilà, mais l'activité majeure, quand même, quand on ne travaille pas dans la station spatiale, on fait des journées de 12 heures à peu près, il nous reste tout de même le dimanche et les soirées qu'on peut occuper de la manière dont on l'entend. Moi, je m'occupais à regarder par la fenêtre. Encore une fois, on a parlé de la vue de la Terre. On ne va pas dans l'espace, dans la station spatiale pour faire de l'observation de la Terre à proprement dit. On a des satellites pour ça. Mais néanmoins, ça fait quand même partie des activités des astronautes, que ce soit pour un but simplement personnel, que ce soit pour prendre des photos des glaciers en Amérique du Sud qui malheureusement fondent au fil des années. On peut immortaliser ça, immortaliser c'est un bien grand mot, mais depuis la station spatiale avec une batterie d'appareils photo que je me suis amusé à manier pendant cette mission et j'ai essayé de partager le résultat de tout ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour parler de science, pour parler d'éducation et puis pour parler d'environnement. Une des conséquences de cette vue, de cette prise de recul qu'on a la chance de prendre à bord de la station spatiale, c'est que la vue sur la planète change un peu. On se rend vraiment compte de sa fragilité quand on revient sur Terre. On a à cœur de faire passer ce message et d'inciter toutes les bonnes initiatives pour la protéger. Voilà, donc ici, le reste de l'équipage, on a vu Fyodor Yurchikin tout à l'heure. Ici, c'est Jack Fisher qui nous ont rejoints vers la fin de la mission qui, eux, sont restés à bord de la station spatiale quand nous avons eu le devoir de redescendre. Je dis le devoir parce qu'on serait bien restés. Cette vie à bord de la station spatiale, elle est rendue possible par des ravitaillements réguliers, par des vaisseaux cargo qu'on attrape littéralement avec le bras robotique. On le voit ici aux commandes, le bras robotique, vous le voyez déplié ici et attaché au vaisseau cargo. Il fait 17 mètres, il a 6 degrés de liberté, donc il se pilote dans toutes les directions. Et c'est à charge des astronautes de réceptionner les vaisseaux ravitailleurs et de les arrimer à la station spatiale. C'est toujours un moment agréable de recevoir du ravitaillement parce qu'on sait qu'on va pouvoir continuer la mission, parce que souvent, parfois, il y a des petits mots de la famille où moi, j'ai même eu la chance de recevoir mon saxophone une semaine avant mon anniversaire et c'était une surprise. Voilà, mais une expérience assez... une expérience de rêve aussi, je dois le dire, c'est quand même la sortie extravéhiculaire, ça se prépare longuement à l'avance. Vous voyez ici le travail que ça nécessite à bord de la station, ça nécessite aussi énormément de travail au sol. C'est un moment risqué, on veut le contrôler autant que faire se peut, on sort que quand on est vraiment obligé, quand il y a du travail à faire à l'extérieur comme des réparations, des changements ou installer des expériences scientifiques importantes et sous le contrôle du centre de contrôle au sol qui va nous guider et bien on va aller réaliser ces tâches à l'extérieur. L'une d'entre elles pour moi consistait à essayer d'isoler une fuite et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'emmener une caméra GoPro à haute résolution à l'extérieur de la station. Les gens pensaient que c'était pour faire des selfies mais malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais ce n'était pas le cas en tout cas, c'était pour chercher cette fuite. Ça m'a en tout cas permis de faire quelques belles images. On voit ici Jack Fisher dans une autre sortie extravéhiculaire vers la fin de la mission qui travaille sur le dessous de la station spatiale. Il faut avoir le cœur bien accroché. Vous voyez qu'on a un système de longe ou de filins qui nous retiennent. Évidemment, s'il aille regarder derrière lui, il y aurait 450 km de vide et il faut au début se forcer un petit peu pour lâcher les deux mains et puis se rendre compte qu'on ne va pas tomber, qu'on ne va pas dériver. On voit ici avec Shane Kimbrough lors de la première sortie extravéhiculaire. Les bandes rouges sur son scaphandre, ça veut dire que lui, c'était le chef, c'était le responsable. Moi, j'avais des bandes blanches sur mon scaphandre. Ça veut dire que c'était lui le chef et le responsable. Cette descente, je la connais par cœur. C'est celle qui nous ramène au sas. Toutes ces sorties, on les répète dans la piscine, comme vous l'avez vu au début de l'entraînement. La station, c'est un véritable labyrinthe à l'extérieur. Elle est immense, mais on en vient à la connaître quasiment par cœur et c'est tant mieux parce qu'on peut être amené à intervenir un peu partout. On est notamment à l'échanger des batteries assez loin, sur la section transversale au pied des panneaux solaires, assez loin de la section centrale où se trouvent les modules habités. On voit que la dextérité avec les gants n'est pas géniale, mais par contre, cette vue, c'était la vue que j'avais pendant la deuxième sortie extravéhiculaire. Ça fait partie des choses que je n'oublierai jamais. dernier coup d'œil sur Jack qui a l'air de marcher sur les mains et qui était allé installer ses antennes. Vous en voyez une qui est accrochée à lui et l'autre qui est déjà accrochée à la station spatiale. Il les a déployées sur cette antenne un peu conique qu'il a à sa gauche. Il les a déployées sur le dessous du laboratoire américain. Vous voyez tout près de lui une fenêtre qui s'ouvre. Évidemment, c'est interdit d'ouvrir les fenêtres pendant les sorties spatiales, mais ça m'aurait permis de prendre une belle photo de lui. Voilà, la même chose de nuit. Ça, c'est des images en 6K. Ça n'a jamais été filmé avant en 6K, une sortie extravéhiculaire. Donc, on est très content d'avoir ces images-là. Une sortie de nuit, c'est comme de la plongée de nuit. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. Ça veut dire que tout d'un coup, on se retrouve un peu isolé. C'est facile de se perdre. De nuit, ça a l'air dingue, mais c'est très facile de se perdre. On est à peine éclairé. Il y a juste les petites lumières du casque. Et parfois, quand on se retourne, surtout qu'on évolue en trois dimensions, on perd la référence de par où on est arrivé, de par où il faut repartir. Et ce n'est pas toujours évident. Voilà. 200 jours quasiment dans la station spatiale, mais malheureusement, tout a eu fin. Il a fallu repartir avec Oleg. Vous nous voyez tous les deux repartir dans le Soyouz. On a dû laisser Peggy derrière nous avec Fyodor et Jack Fischer. Elle est redescendue avec eux au mois de septembre, sans encombre. Et puis voilà, à bord du Soyouz, on s'est éloigné de la station spatiale. On a réalisé notre manœuvre de freinage orbital, rentrée atmosphérique, descente sous parachute, 4G à peu près 4 fois l'accélération de la pesanteur, un atterrissage un peu musclé dans la steppe du Kazakhstan. Et immédiatement, les équipes des agences spatiales russes et européennes nous ont récupérés. Moi, j'ai été ramené directement au centre des astronautes à Cologne où des médecins, vous les voyez autour de moi, se sont occupés de me remettre en forme, mais aussi de me tester immédiatement sous toutes les coutures parce qu'on l'a dit, la science, c'est à bord de la station, mais c'est aussi avant et après la mission. Voilà, un bref retour sur cette mission qui aura duré 200 jours et j'espère que ce ne sera pas la dernière. je pense qu'on peut passer aux questions, évidemment. Oleg est là pour y répondre aussi. S'il y a des questions pour lui, il se fera un plaisir d'y répondre. s'il y a des questions auxquelles j'estime qu'il est plus compétent que moi pour répondre, je me ferai un plaisir de les rediriger vers lui. On a aussi, évidemment, les chercheurs qui ont participé à la mission. Au premier rang, ici, on a le personnel du CNES, donc on est équipés pour répondre à toutes vos questions. La plus dure, c'est la première. Parmi les lycéens, s'il y avait des questions. En plus, les lycéens, ils avaient des questions quand j'étais dans l'espace, donc je sais qu'ils en ont, c'est juste qu'ils sont timides. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mayane, je représente le lycée Fresnel de l'Académie Paris. Alors, vous avez une question. Comment vos voyages dans l'espace et vos expériences extraterrestres peuvent améliorer la vie sur la Terre et contribuer au développement durable ? D'accord, c'est une très bonne question. Écoute, on en a parlé un petit peu, on vient de beaucoup en parler avec les gens de l'INSERM, notamment. Il y a deux sortes de retombées de l'exploration spatiale. Il y a des retombées que, quelque part, on ne fait pas exprès d'avoir, on a besoin pour aller dans l'espace, pour aller de plus en plus loin dans l'espace. Et là, on parle d'exploration de technologies compliquées. Et en réalisant ces challenges, ensuite, tout ça, ça fait des avancées dans l'industrie ou au sol. Donc ça, on parle plus de technologies et là, il faut penser à la propulsion et des choses comme ça. On a aussi des expériences dans la station spatiale qui sont des expériences médicales. Des expériences médicales, des expériences en biologie, des expériences en sciences des matériaux. Et là, vraiment, l'idée, c'est de mettre l'espace au service de la Terre. Voilà, et notamment dans le cas de cette mission, 200 expériences. Il y en avait certaines sous l'égide direct de l'Inserm. Je ne sais pas si Laurence ou Pierre veulent répondre un peu à cette question-là aussi. Donc, les expériences qu'on a réalisées, nous, avec Thomas Pesquet concernaient son squelette puisque le squelette de nous, les humains, qui sommes des bipèdes est bien adapté à la gravité terrestre. Il était important de savoir comment il allait s'adapter dans les conditions de l'espace. Et il s'adapte dans ces conditions relativement bien en adaptant sa structure et sa solidité aux nouvelles conditions qui sont donc sans gravité, sans impact avec les supports et avec beaucoup moins d'exercice physique, ce qui, finalement, ne pose pas tellement de problèmes quand on est là-haut, mais c'est plutôt au retour au sol où la réadaptation à notre gravité terrestre est un petit peu plus problématique et c'est peut-être cette période de retour au sol qui devrait être un petit peu plus étudiée aussi par nous, les scientifiques. Il y a des contre-mesures qui sont appliquées en vol. Thomas vous a montré deux heures d'exercice physique par jour, ce n'est pas rien et c'est sûrement efficace parce que s'ils ne les faisaient pas, ça serait probablement dramatique et finalement, ils reviennent quand même en relativement bonne forme. Mais malgré tout, le retour à l'état initial pose quand même encore un problème et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à rendre réversible. Ce qui a des applications au sol puisque finalement, c'est ce qui se passe pendant le vieillissement. C'est un vieillissement accéléré. Alors rendre réversible le vieillissement, c'est tout un sujet bien sûr, mais on pourra avoir quelques pistes au moins de prévention. Juste très rapidement sur le système cardiovasculaire. Effectivement, il y a, comme on l'a dit, un vieillissement prématuré qui a été observé pas particulièrement chez Thomas mais chez d'autres astronautes et ça nous éclaire beaucoup effectivement sur le vieillissement normal sur Terre et les personnes qui sont effectivement exposées à des maladies chroniques et à un vieillissement accéléré. Donc c'est vraiment un modèle accéléré qui permet d'éclairer vraiment le mécanisme par lequel ce vieillissement arrive. Oui, bonjour. Je m'appelle Emile, je représente le lycée Laine Boucher de Paris et vous nous avez parlé notamment des effets néfastes qu'il y avait pour l'organisme ce séjour dans l'espace. Donc est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de comment vous êtes habitués à la vie sur Terre et aussi de séquelles que vous avez si elles existent ? D'accord. Très bonne question. Écoute, les effets néfastes de la vie dans l'espace, très rapidement, on en a parlé, il y a l'absence de ce stimulus qui est la gravité qui fait que le squelette va s'affaiblir, que les os perdent en densité, en qualité, en dureté, que le système musculaire va s'affaiblir. Il n'y a pas que ça, on est exposé à une dose de rayonnement plus importante, six mois dans l'espace, c'est aller 200 fois un an sur Terre à peu près, en termes de rayonnement reçu, rayonnement naturel, des choses comme ça. On voit que les fluides se répartissent différemment à l'intérieur du corps, ton cœur n'a pas besoin de s'opposer à la gravité qui envoie le sang dans les jambes, donc ça, ça provoque une adaptation, on l'a vu, un déconditionnement du système cardiovasculaire. Donc il se passe plein de choses pas forcément terribles quand on est dans l'espace pendant longtemps, pendant 200 jours, mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout ça, c'est réversible. Écoute, le corps humain, c'est une formidable machine d'adaptation. Quand on revient au sol, on est faible, on n'est plus habitué à son propre poids, on a du mal à soulever ses bras, on aurait du mal à se tenir debout et à marcher. Ce n'est pas impossible, mais ce serait difficile. On nous aide à faire ça et très rapidement, le corps va se réhabituer. On a aussi des problèmes d'équilibre. L'oreille interne, à bord, tu sais, l'oreille interne t'envoie des informations sur ton équilibre et tes yeux t'envoient des informations. Quand ces informations sont contradictoires, le cerveau ne sait pas quoi faire et ça s'appelle le mal des transports. Mais nous, on a la version spatiale de ça, le mal de l'espace qui ne touche pas tous les astronautes mais qui en touche quelques-uns. Et ce que fait le cerveau, c'est que quelque part, il déconnecte certains signaux ou il adapte les signaux des différents capteurs et puis il s'habitue, il s'adapte à cette vie en impesanteur. Par contre, au retour, quand on revient au sol, malheureusement, ce mécanisme-là, il faut le retourner, il faut le désamorcer et ça, ça prend quelques jours. Écoute, le meilleur moyen de le désamorcer, c'est qu'on est suivi par des médecins qui nous font faire énormément d'exercices et plus on se challenge, plus la réadaptation arrive vite. Alors, ça dépend des différents systèmes. Le dernier, c'est sans doute le système cardiovasculaire ou système osseux, mais musculairement, et au niveau du système d'équilibre, ça revient très vite, ça demande quelques jours, on va dire quelques semaines au maximum. Moi, je suis Pierre Junique, je suis au lycée Jean-Duron, et vous avez dit que la Terre vous manquait après six mois dans l'espace, vous aviez un genre de mal du pays ou mal de planète. Pensez-vous, dans ce cas, que c'est une bonne idée d'envoyer les humains vers Mars ? Oui, moi, je pense que c'est une bonne idée scientifiquement et pour la découverte. T'imagines, alors toi, évidemment, t'es trop jeune pour avoir vécu les premiers pas de l'homme sur la Lune, mais moi aussi, on est la première génération d'astronautes qui n'a pas connu ça, mais c'était une aventure incroyable qui a enthousiasmé tout le monde. T'imagines, aller sur Mars, ce serait ça pour moi, mais décuplé. Donc, ce serait vraiment la grande aventure scientifique du 21e siècle. On apprendrait énormément sur nous-mêmes. C'est toujours ces questions-là qu'on se pose d'où vient la vie, est-ce qu'elle peut disparaître, comment elle apparaît, des choses comme ça. Donc, oui, il faut y aller. Ce sera difficile, mais c'est en faisant des choses difficiles qu'on apprend, je pense. Physiologiquement, on saura faire, ce sera difficile pour le corps, mais on y arrivera. Et c'est vrai que la plus grande inconnue, c'est un petit peu pour l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer quand on va perdre la terre de vue, quand on sera vraiment très très loin, quand on sera engagé sur le voyage et que même si on a un très très gros problème, il faudra quand même continuer. Voilà, il faudra y travailler, on y travaille dans les agences spatiales, il faudra envoyer des gens qui sont prêts à faire face à tout ça, mais c'est notre travail à nous, dans le corps des astronautes, de répondre présent quand on a besoin de nous et même si ce sera difficile, je pense qu'on sera capable de le faire. Bonjour, je m'appelle Emma du lycée Émile-Lubois. Comment avez-vous vécu votre quotidien dans l'espace et notamment sur le plan psychologique, le manque de vos proches, ça, comment vous avez fait ? Je n'avais pas vraiment le choix, c'est surtout comme ça. Non, non, le quotidien dans l'espace, tu sais, il est assez routinier en fait, sauf quand on a des choses comme une sortie extravéhiculaire, on n'en fait pas tous les jours, tu as vu, ça demande beaucoup de travail, c'est fatigant, c'est dangereux, donc on en a fait, nous, il y en a eu six pendant toute la station spatiale et c'est déjà beaucoup, pendant toute ma mission spatiale, c'est déjà beaucoup, il y a des missions où il n'y en a pas, où il y en a juste une seule, parfois, donc le quotidien, il est à part ça assez routinier, on commence tous les jours à 7h30 du matin, on finit à 19h30 le soir, on a quelque part dans la journée deux heures de sport, deux heures, deux heures et demie de sport, et puis le reste du temps, on fait, on entretient la station spatiale, on fait des réparations, on fait des tests et on fait beaucoup d'expériences scientifiques, donc tu vois, on a un emploi du temps réglé, c'est un peu, c'est un peu comme passer de deux heures de physique à deux heures de PS, tu sais, tous les jours, mais c'est comme ça, voilà, et alors pour ce qui est du manque des proches, on a la chance dans la station spatiale, aujourd'hui, de pouvoir communiquer avec nos proches, on a, on peut envoyer des emails, c'est pas instantané, mais c'est synchronisé plusieurs fois par jour, et on a aussi le téléphone sur IP, donc on va dire l'ancêtre de Skype, FaceTime et autres, qui nous permet d'appeler n'importe quel numéro à peu près quand on veut, du moment qu'on ait la couverture satellite, et ça, ça m'a permis à moi de garder le contact avec mes proches, qui aussi pouvaient, dans les cargos, on en a parlé tout à l'heure, me préparer des petites surprises, des lettres, un dessin, des petits cadeaux, du chocolat, alors évidemment, ça ne peut pas être des choses énormes, mais c'est quand même comme ça qu'on garde le contact, et ça, ça c'est très bien, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile d'être complètement isolé, et de garder ce lien-là, ça permet de rendre ces six mois beaucoup plus vivables pour nous. Bonjour Thomas, Jules Gillet du lycée de Guerquinet, à Paris, ma question est la suivante, pouvons-nous à ce jour, et comment placer une structure sphérique autour d'une station internationale comme l'ISS, afin de créer un espace gravitationnel grâce à la force centrifuge, afin de remédier aux séquelles que peut endurer le corps humain dans l'espace ? Oui, alors ça, c'est une idée qui est là depuis longtemps, tu sais, même dans les livres de science-fiction, ça a été évoqué il y a quand même des dizaines d'années, c'est pas complètement de la fantaisie, mais c'est difficile. Tu sais, c'est difficile parce qu'on a parlé tout à l'heure des conditions extrêmes de l'espace, température, pression, donc un système mécanique dans l'espace, il est soumis à des contraintes assez extrêmes, et là, t'imagines la complexité d'une structure énorme qui serait mise en rotation, à une vitesse contrôlée dans l'espace, mais qu'on pourrait quand même communiquer avec la structure centrale pour échanger, soit pour que les astuces puissent passer ou pour échanger des charges, c'est pas facile. C'est une piste à creuser, c'est certain, mais pour l'instant, on ne sait pas construire quelque chose d'immense comme ça et de si complexe mécaniquement. Mais tu vois, c'est à ça que nous sert la station spatiale aussi, c'est à ça de répondre à des questions comme ça, à faire des tests technologiques, et là, tu vois, si tu me permets de rebondir sur ta question, une des technologies qu'on a testées, c'est des modules gonflables à bord de la station spatiale. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus léger, tu t'en doutes, c'est plus simple, et il faut tester leur résistance, il faut voir si on est capable d'avoir des modules gonflables pour un vaisseau spatial comme la station pour faire le trajet, et aussi, ces modules gonflables, on pourrait les utiliser au sol une fois qu'on arrive sur Mars ou ailleurs. Voilà, donc c'est une bonne question, pour l'instant, on ne sait pas faire, mais grâce au programme de la station spatiale internationale, on apprend à vivre dans l'espace, on apprend les technologies qui un jour vont nous permettre de surmonter tous ces challenges. Bonjour, je suis une élève de lycée Vauclan, donc c'est un lycée qui est labellisé éco-lycée, et donc on est intéressé par les problèmes liés à la gestion de l'eau et au recyclage. Donc aujourd'hui, notre question, c'est comment sont traités les déchets à bord de l'ISS ? Oui, c'est une bonne question, alors c'est vrai que moi, j'ai parlé d'environnement, et les déchets à bord de l'ISS, je veux dire, c'est une vraie question, parce que contrairement à sur Terre, où il suffit de quelque part les jeter à la poubelle, ils disparaissent magiquement, nous, on est obligés de les traiter nous-mêmes, du début à la fin. Donc quand on fait ça, on se rend compte du volume de déchets qui est produit par un homme tous les jours, et on se rend compte que c'est important de le minimiser. La première réponse à ta question, c'est qu'on essaye de minimiser les déchets. Les emballages, tout ce qui monte dans la station spatiale, a en tête le fait qu'il va falloir ensuite se débarrasser des déchets. On ne peut pas envoyer des tas de papiers ou des tas d'emballages, parce qu'ensuite, nous, ça nous crée du volume, ça nous crée de la masse, on a un problème. Donc la première réponse à ça, c'est qu'on minimise les déchets. Ensuite, on essaye de recycler. Alors on ne peut pas recycler des matériaux à bord de la station spatiale, on n'en a pas les moyens. Par contre, on peut recycler l'eau. On recycle l'eau, toutes les eaux usées, que ce soit transpiration, urine, on recycle tout, et ça nous permet de s'affranchir de l'approvisionnement en eau depuis la Terre. Voilà. Et tout ce qui nous reste en tant que déchets matériels, que ce soit les habits, une fois qu'on les a portés, plus d'une semaine, malheureusement, on ne peut pas laver nos habits dans la station spatiale, donc on les jette, on les met dans un véhicule cargo ravitailleur, qui, lui, nous a amenés du ravitaillement, on a débarqué le ravitaillement à bord de la station, ensuite on remplit ce véhicule cargo de tous nos déchets, ça devient une poubelle volante, tout bêtement, et lui, il va aller ensuite se détacher de la station spatiale, brûler dans l'atmosphère, ça fait une très belle étoile filante, mais en fait, c'est nos déchets qui se désagrègent dans l'atmosphère spatiale. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Thomas. Que ressent-on en absence de repères au bas et comment vit-on la perte du cycle jour-nuit ? C'est des bonnes questions. Tout ça, ça fait partie des désorientations qu'on peut avoir à bord de la station spatiale. Tu sais, la réponse à ça, c'est que nous, on essaie de récréer ça. On essaie de... Parce que l'homme, il évolue dans un cadre connu, c'est beaucoup plus facile pour nous de recréer ces repères-là plutôt que s'en affranchir totalement. Donc à bord de la station spatiale, même si on peut travailler dans toutes les positions, dans toutes les orientations, on a quand même une orientation générale avec par exemple les lumières qui sont en haut des modules et toutes les étiquettes ou tous les ordinateurs portables, tout ce qui est sur les murs est orienté de manière à pouvoir être lu quand on a la tête vers le haut, entre guillemets. Le haut étant correspondant à l'orientation de la Terre, la Terre vers le bas et la tête vers le cosmos. Donc on a cette référence qui nous aide pendant la journée. Par contre, la nuit, une fois que les lumières sont éteintes, c'est très facile de s'en affranchir. Et là, on se rend compte que moi, parfois, je me promenais dans la station spatiale mais à l'envers en marchant sur le plafond, en me convaincant que c'était le sol et on voit que tout de suite, on adopte une référence personnelle et moi, j'avais l'impression que j'étais vraiment à l'endroit et que c'était la station spatiale qui était retournée qui était complètement à l'envers. Donc c'est assez drôle de jouer avec ça. Pour le cycle jour-nuit, c'est la même chose, on le maintient artificiellement. Nous, on se cale sur l'heure UTC, l'heure du Meridian Greenwich et on fait des journées qui commencent donc à 7h30 le matin, finissent à 19h30 le soir et ensuite vers, alors ça dépend des équipages, mais vers les 23h, on éteint les lumières, c'est le couvre-feu et là, c'est la nuit pour tout le monde jusqu'au matin. Donc tu vois, le plus simple en fait, quand tu as du mal à t'affranchir d'une contrainte, c'est de la recréer. Bonjour monsieur, je m'appelle Louise Tiffon, je suis à la maison d'éducation des jeunes d'honneur et je me demandais si l'empreinte de l'homme était visible depuis l'espace. Oui, on la voit, on la voit très très bien même, on la voit extrêmement bien de nuit, de nuit, il y a des endroits comme l'Europe, les Etats-Unis qui sont couverts de lumière, donc c'est un vrai tapis de lumière qui se déroule sous nos pieds, alors c'est très très beau, c'est certain, mais malheureusement, ça pose aussi des questions, on se dit que l'espace est peut-être surutilisé, qu'il y a de la pollution lumineuse, que tout ça, ça a des impacts sur l'environnement, c'est certain, c'est ça qu'on se dit en voyant défiler ces lumières sous les pieds. De jour, c'est peut-être un peu moins net, mais on le voit quand même régulièrement, on voit malheureusement la fonte des glaciers en Patagonie, c'était une cible d'observation privilégiée pour nos appareils photos, on voit la pollution, on voit la pollution atmosphérique, il y a des endroits que je n'ai jamais réussi à prendre en photo parce qu'il s'était toujours pollué, on voit la pollution des rivières, on voit des choses comme ça, on voit les coupes dans la forêt amazonienne. Donc malheureusement, la réponse à ta question, c'est oui, on voit les effets de l'activité humaine, on voit les effets nocifs des activités humaines, et c'est pour ça que tous les astronautes, cosmonautes, spationautes, quand ils reviennent, ils se transforment en des ardents défenseurs de l'environnement parce que de l'avoir vu en vrai, ça fait vraiment réfléchir. Bonjour, je m'appelle Wassim Zarouali, je suis du lycée Lange-Vavallon et c'était pour savoir, en fait, votre rêve, c'est d'aller sur Mars, pensez-vous que ce rêve, il se concrétisera bientôt ? Alors bientôt, ça dépend de ce que tu entends par bientôt, mais on ne va pas jouer sur les mots, on va donner des dates ou du moins des ordres, des ordres d'idées. Oui, le rêve, c'est d'aller sur Mars, c'est comme toujours, c'est mon rêve personnel, un peu égoïste, mais je pense que c'est aussi important pour tout le monde de le faire et c'est ça l'exploration spatiale, on ne le fait pas juste pour se faire plaisir dans notre coin, mais on le fait parce qu'on est persuadé que c'est utile et d'aller vers Mars, on est certain que ce sera une des choses les plus utiles qu'on pourrait faire au XXIe siècle. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire pour aller sur Mars, on a du mal à rentrer dans l'atmosphère de Mars, elle est très fine, tu sais l'atmosphère de Mars, mais elle est suffisamment épaisse pour nous échauffer, pour qu'on ait besoin d'un bouclier thermique, pas suffisamment épaisse pour nous freiner, on a du mal, on parle de mettre 40 tonnes à la surface de Mars pour une mission habitée, faire descendre 40 tonnes sur Mars, pour l'instant, ce n'est pas très bien faire, on serait soumis à des doses de rayonnement très élevées en allant vers Mars parce que là, on sortirait complètement de la protection de la Terre et on serait soumis à des doses quasiment inacceptables pour des astronautes, donc tu vois qu'on n'y est pas tout à fait, par contre, si tout de suite on arrive à voler beaucoup plus vite, on a la même dose de rayonnement mais dans un temps beaucoup plus restreint, on a une mission beaucoup plus légère parce qu'on a besoin de moins de logistique, de moins de ravitaillement pour les astronautes, du coup on sait la poser sur Mars, on arrive à solutionner tous ces challenges avec de la technologie. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de retourner vers la Lune comme étape pour aller vers Mars, ça ce serait à l'horizon on va dire dans les années 2025, Mars, tu vois, toutes les agences se réunissent, le CNES, les A, la NASA parce qu'on ira tous ensemble évidemment et on parle d'aller à partir de 2035, 2040, on espère avoir des missions internationales vers Mars, est-ce que moi je serais trop vieux ? Je ne sais pas mais en tout cas je sais que si je ne vais pas en vrai, ce qui compte c'est que j'y ai contribué avec notamment ce qu'on fait à bord de la Station Spatiale Internationale. Bonjour, je m'appelle Lydia, je suis au lycée Pablo Picasso de Fontenay-Soubois. Selon vous, quelle est l'expérience de la mission Proxima la plus importante, celle qui va avoir le plus de répercussions et pourquoi ? Alors, c'est difficile à dire, tu sais, 200 expériences, on va dire qu'elles ne sont pas toutes de la mission Proxima, on va se concentrer sur les expériences européennes et françaises, c'est difficile à dire parce que, tu sais, la recherche, ce n'est pas toujours un chemin qui va tout droit parfois, on s'engage en cherchant quelque chose, on trouve autre chose, parfois on est obligé de reformuler ces questions, parfois on est obligé de revoir ces hypothèses, donc de dire aujourd'hui, telle expérience est la plus importante, tu sais, si on le savait avant, ce serait facile en fait, mais souvent, on ne sait qu'après. Ceci étant dit, moi, j'ai vraiment bien aimé, moi, j'ai un background d'ingénieur, donc malheureusement, je ne suis pas médecin ni chercheur, mais moi, j'aimais bien les expériences de technologie, les expériences de technologie, c'est facile en plus de voir l'application, tu sais, aujourd'hui, il y a des expériences de science des matériaux, on sait qu'avec ça, ça nous permet de construire des moteurs d'avion, ça c'est facile à voir, de faire des ailettes de turbines plus résistantes. Voilà, donc ces choses-là, moi, ça me parlait. Allez, je vais quand même choisir une expérience, choisir l'expérience Marès, tu sais, on a vu la grosse chaise de torture que j'ai mise dans ma vidéo, ça, ça parle de pathologie musculaire, ça peut parler de myopathie, et ça, on sait tous ce que c'est, on est tous sensibilisés à ça, et puis moi, personnellement, c'est une expérience très difficile à faire, donc ça m'a tenu à cœur d'arriver à la mener à bien. Et maintenant, je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que tous les gens des autres expériences scientifiques vont me dire que j'aurais dû choisir la leur. Je pense qu'on peut élargir les questions à des adultes, si vous le souhaitez. Bonjour, vous avez un CV qui est très impressionnant. je voudrais savoir quand est-ce que vous avez rêvé ? Est-ce que quand vous étiez jeune, il y a beaucoup d'étudiants parmi nous, est-ce que vous imaginez qu'un jour, vous irez dans l'espace ou comment ça... À quel moment c'est devenu un rêve pour vous ? Ça a toujours été un rêve, mais c'était un rêve un peu naïf. Moi, je n'imaginais pas que je pourrais aller dans l'espace. Je trouvais ça super, je trouvais ça formidable. Et même si j'avais des posters de navettes spatiales dans ma chambre, je n'avais pas la prétention de me dire qu'un jour, oui, c'est sûr, je serais aux commandes d'une navette spatiale. Et ce n'est pas grave. C'est comme ça. Les gens pensent qu'il y a des chemins, et souvent les jeunes pensent qu'il y a des chemins tout tracés dans la vie, mais ce n'est pas vrai. Moi, ça me passionnait, mais j'avais aussi beaucoup d'autres choses qui m'intéressaient. Et puis, il a fallu faire des choix, il a fallu se tracer un chemin, et ça, encore une fois, ce n'est jamais en ligne droite. Moi, je ne savais pas comment devenir astronaute. Il n'y a pas d'école d'astronaute à laquelle il suffit d'envoyer son CV. Il n'y a pas de chemin tout tracé, mais c'est vrai pour tout dans la vie. C'est vrai pour tous les métiers. Souvent, moi, je constate, et évidemment, je ne donne de leçons à personne, mais que les jeunes s'interdisent un petit peu de se lancer dans des carrières parce qu'ils ne voient pas l'intégralité du chemin qui va les faire arriver vers un but. Ils voient à peu près le but. Je voudrais être médecin, je voudrais être... Si, mais comment on y arrive ? Le chemin n'est pas tout tracé. Du coup, tant qu'on ne voit pas l'intégralité du chemin, on ne se lance pas. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. La manière dont ça marche, moi, avant de devenir astronaute, je suis devenu ingénieur. J'ai travaillé notamment au CNES, au Centre d'études spatiales. Ensuite, je suis devenu pilote. Ensuite, je suis devenu astronaute. Donc tout ça, ça a été des étapes, ça a été des choix. Il a fallu se lancer à chaque fois. Et puis, je ne voyais pas l'ensemble du chemin. Je ne voyais pas la totalité du parcours qu'allait m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parcours, il se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. Il ne se dévoile pas si on reste au même endroit. Et souvent, les gens disent « Moi, je ne vois pas le parcours, donc quelque part, je reste où j'en suis. Je me censure un petit peu. » Et ça, c'est dommage parce qu'on a plein d'opportunités en France, en Europe, en Russie et dans nos pays modernes. Il ne faut pas s'interdire de les saisir. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de belles carrières. Moi, si j'étais resté ingénieur du CNES, j'aurais été très content. Je ne serais sans doute pas là pour vous en parler aujourd'hui, mais on a des gens du CNES qui sont là aujourd'hui pour nous en parler. Donc, comme quoi, c'est possible. Si j'étais resté pilote d'Air France, j'aurais été très content. Évidemment, je suis ravi d'être astronaute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se lancer. Il ne faut pas avoir peur et qu'il faut faire le premier pas et le chemin va se découvrir de lui-même. On a une question là-bas. Bonjour. Moi, je suis Olivier. Je suis papa d'un petit homme, mais ça s'arrête là. Simplement, je voulais comprendre parce que vous avez une vision, si je peux dire, à 360 degrés. Alors, ça ne veut peut-être pas dire la même chose pour vous, mais vous avez une vision assez vaste de l'univers et des différentes nations qui la composent. Je voulais savoir comment, quand on voit vos expériences, c'est difficile de s'empêcher de ne pas être fier d'être français, de ce que vous avez fait quand même pour ce beau pays. Et je voulais savoir comment se situe la France par rapport aux autres nations. On a l'impression, d'après ce que vous dites, que c'est une démarche assez, je ne sais pas dire, non compétitive, mais on a l'impression que vous travaillez beaucoup en synergie avec les autres nations. Comment ça fonctionne et quel est l'état de nos forces par rapport aux autres nations ? Merci. Oui, c'est l'aspect un peu géopolitique, on va dire. C'est une bonne question. On est passé, dans le monde du spatial, d'un système de compétition, de course à l'espace dans les années 60, 70, à un système de coopération aujourd'hui. On voit que les pays qui s'affrontaient ou qui, du moins, s'étaient lancés dans cette course, maintenant travaillent ensemble, la main dans la main. Alors, c'est intéressant à voir. Ça a des conséquences, moi, je trouve hyper bénéfiques en termes de géopolitique, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ce moteur de compétition qu'on a eu au départ, il est extrêmement puissant. Il nous a permis de vraiment démarrer cet effort dans le spatial. Je ne sais pas si on aurait pu démarrer la conquête de l'espace si on n'avait pas eu ce moteur de compétition. Par contre, il s'essouffle assez vite parce qu'une fois que quelqu'un a gagné la course, à quoi ça sert de courir ? Donc, sur le long terme, heureusement, c'est un autre moteur qui a pris le relais qui est très, très bon sur le long terme, qui est moins bon pour les démarrages rapides, on va dire, mais qui est bon pour durer longtemps. C'est la coopération scientifique. Ça, ça marche. C'est une réalité. On le prouve tous les jours dans le cadre du programme de la Station spatiale. Donc, coopération, on l'a dit, entre tous les pays de l'Agence spatiale européenne qui participent au programme, entre la Russie, entre le Canada, le Japon, les États-Unis, qui partagent des moyens, des ressources, des astronautes, du personnel dans l'espace tous les jours. Voilà pour ta question. Je ne me rappelle plus du tout de la deuxième partie de ta question. Ah, comment situer la France ? Excuse-moi. Oui, comment ai-je pu oublier ? La France, écoute, on est à la pointe de tout ça. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a été, en Europe, les pionniers du spatial. On reste encore, allez, on va le dire, on est entre nous, mais on pourrait le dire quand même, le pays majeur du spatial en Europe. On a des belles réussites. On a le CNES. On a Ariane, qui est une fusée européenne, mais qui est quand même majoritairement faite par des Français. Et on est un contributeur majeur au programme de la Station spatiale internationale. Donc, on a choisi de mettre tous ces atouts-là dans le cadre de l'Europe, parce que c'est intelligent, parce qu'il faut le faire, parce que pour faire des projets qui nous dépassent aujourd'hui, il faut se mettre à un cadre plus grand. Mais on est, on est, on va dire, le leader européen dans les pays du spatial. Et après, allez, on va dire les États-Unis et la Russie. Moi, je nous donne la médaille de bronze du spatial mondial depuis le début de l'histoire. Monsieur Le Gall, est-ce que vous confirmez mes dires ? Monsieur Le Gall confirme mes dires, donc ça va. Merci. J'aimerais poser une question, mais je n'ai pas de micro. Ah, pardon. Vous pouvez. J'aimerais avoir, justement, l'avis d'Oleg Novitski sur ce même sujet, la coopération dans le domaine spatial, comment on la voit du côté de la Russie et d'ailleurs, en général, comment ça se présente, comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce domaine ? Merci. Il peut répondre en russe et puis vous traduisez si vous voulez bien. Je suis devenu cosmonaute comme demain par les étapes. J'étais pilote militaire et après, j'ai été accepté dans l'équipe de cosmonaute. Chaque étape dans la vie est importante. Par exemple, les bonnes études à l'école. régulièrement à l'équipe et bonne physique et bonne éducation physique et les vols dans l'avion. Chaque étape, chaque personne doit investir dans réussir dans cette étape au maximum. l'homme ne peut pas travailler et apprendre tout seul pour arriver à bons résultats. Chaque fois, il est entouré, il est fait ensemble avec l'autre genre, avec les médecins, avec les enseignants, avec l'autre genre. Je pense que tout le monde comprend que la station internationale spatiale est un projet très cher. équipage qui s'intéressent à l'éducation et la technologie qui s'intéressent avec le cosmos est possible uniquement à l'époque où les gens travaillent ensemble. Je pense que les résultats dans le domaine de l'espace sont possibles quand les pays travaillent ensemble. Il y a beaucoup de signes à l'orbite qui travaillent un équipage très complexe, un équipage et c'est très important que dans l'espace on a une équipe très amicale et qui travaillent bien ensemble. C'est pour ça que je suis très reconnaissante à la France et à la MAPESQUÉ. Je pense que notre équipe a réussi toutes les expériences qui ont été posées ici en France et en Russie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Thomas. Moi c'est Stéphane. Je fais partie de la Terminale SSI du lycée Langevin-Vallon. Et ma question c'est parmi les 200 expériences que vous avez faites il y avait-il des expériences qui ne sont pas publiques et par cela je parle des expériences dont vous n'avez pas le droit de parler ou de montrer des images. Et si oui je ne pose plus de questions au sujet. Alors je veux dire que ta question contient sa réponse parce qu'évidemment si je n'ai pas le droit d'en parler pourquoi je t'en parlerais à toi aujourd'hui ? Au-delà du fait que tu as eu l'audace de poser la question ce qui est déjà bien non il n'y a rien dont on ne parle pas il y en a qui sont plus on va dire que les données les résultats par contre des expériences parfois tu sais si tel laboratoire a mis en musique une expérience ils vont vouloir garder les données parce que derrière on l'a vu ça amène à des innovations technologiques ça amène à de la science du progrès de la connaissance mais peut-être des applications commerciales aussi donc derrière et c'est normal ce n'est pas péjoratif et c'est de ça dont on a besoin aussi derrière il y a des laboratoires qui eux essaient de se rendre compétitifs donc parfois malheureusement on ne peut pas parler de certains résultats ou on ne peut en parler qu'à demi-mot parce que derrière il y a des applications mais non on ne fait pas d'expérience secrète avec des aliens et des choses un peu bizarres non non on ne les fait pas Merci Merci Bonjour Thomas je suis Mélania de la maison d'éducation de la Légion de Nair j'aimerais savoir après avoir vécu une aventure pareille est-ce que vous envisagez peut-être d'y retourner voire même sûrement j'aime bien ton optimisme avec le sûrement de la fin oui tu sais la première mission dans l'espace elle est difficile tu as vu on a parlé de 7 ans d'entraînement c'est pas facile et c'est long 7 ans d'entraînement tu parles aux sportifs qui se préparent pour les Jeux Olympiques c'est moins que ça donc c'est beaucoup d'efforts beaucoup de sacrifices aussi pour finalement arriver dans la station spatiale ensuite tu sais d'avoir passé tant de temps dans l'espace ça donne une expérience qui est non négligeable donc il faut utiliser cette expérience au sol 99% de mon temps mais je ne suis pas dans l'espace tu sais c'est le cas de tous les astronautes donc il faut aussi utiliser cette expérience au sein de l'agence spatiale européenne pour contribuer à leur projet ça je vais me m'atteler à le faire à partir de maintenant et jusqu'à ma prochaine mission s'il y en a une parce que c'est dans l'intérêt j'ai envie de dire c'est dans l'intérêt de tout le monde une fois qu'on a cette expérience on est plus efficace c'est plus simple de nous former on sait à quoi s'attendre on peut peut-être même avoir d'autres rôles à bord de la station spatiale qu'on ne peut pas avoir la première fois voilà donc moi j'espère de tout mon coeur que je vais y retourner je ne sais pas bien quand ce ne sera pas avant 2020 de toute façon parce qu'il faut tu l'as compris deux ans et demi mais oui ce serait formidable pour moi de retourner dans la station spatiale si je reste en bonne santé si on ne casse pas la station spatiale tu sais il y a toujours beaucoup de scie dans le spatial merci j'en prie donc Roger Baudière j'ai une autre question pour ELEG quel est le rôle personnel d'un pilote à bord est-ce que l'essentiel du travail n'est pas fait à partir du sol moi j'ai une attitude par rapport à les membres de l'équipage magnifique et l'équipe est composée par les psychologues on doit réussir à avoir le résultat maximale avec les moindres défauts les spécialistes qui composent l'équipe nous nous-mêmes on comprend qu'on devrait travailler pour longtemps dans l'espace limité et le nombre d'équipages est limité aussi c'est pour ça je pense que je suis un homme très heureux j'ai eu beaucoup de chance travailler pendant l'étape de préparation et dans l'espace dans une ambiance très 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 psychologiquement très très confortable on a travaillé on était très à l'aise ensemble on a aidé chacun parfois par une blague parfois avec une aide et grâce à cette bonne ambiance pendant le travail je pense que notre relation va continuer pour longues années plus tard merci on va prendre une dernière question et on s'arrête après ça allez-y c'est au moment de la dernière que les questions se déchaînent bonjour Thomas alors nous nous sommes étudiants en master ingénie pour la santé à Saint-Etienne déjà je voudrais vous dire qu'à titre personnel mais aussi au titre au nom de notre université à Saint-Etienne nous sommes très honorés d'être ici donc nous on va juste vous poser deux petites questions de physiologie humaine dans l'espace alors moi ma question ce serait est-ce que durant votre voyage spatial vous avez eu des problèmes digestifs pas forcément en rapport avec l'alimentation particulière des astronautes qu'on connaît mais plutôt par rapport au manque de gravité et aussi peut-être un dérèglement de votre microbiote intestinal d'accord alors donc j'avais cru échapper à la question sur le microbiote intestinal de madame la secrétaire mais malheureusement je vois que je ne pourrais pas y couper non écoute c'est une bonne question moi je n'ai pas eu de problème digestif alors sans rentrer dans des détails qui n'intéressent personne ou plutôt qui intéressent beaucoup trop de monde pour les dévoiler ici mais tu sais il y a quand même des changements évidemment d'être en impesanteur tout ça ne se passe pas exactement de la même manière que sur Terre on commence à peine à regarder ce genre de choses dans la station spatiale on avait notamment une expérience japonaise pas européenne malheureusement mais qui étudiait la flore bactérienne du système digestif alors c'est un sujet auquel je vous avoue je ne connais rien du tout surtout qu'on n'a pas eu l'occasion de l'explorer côté européen mais je pense que ça peut être un thème très intéressant pour les prochaines missions spatiales parce que tout ça ne s'arrête jamais on ne l'a pas assez dit mais en ce moment même j'ai un collègue italien dans l'espace l'année prochaine j'aurai un collègue allemand donc l'Europe est toujours présente dans l'espace et la France peut soumettre des expériences de manière permanente pas uniquement quand il y a un français dans l'espace excuse-moi je botte un peu en touche parce que je t'avoue je n'y connais pas grand chose mais je t'invite à soumettre tes idées parce que peut-être que ça ira très très loin et que dans 5 ans on sera là pour en parler ou peut-être toi tu seras là pour en parler très bien merci beaucoup encore on va arrêter le dialogue ici mais vous aurez l'occasion de discuter avec Thomas Pesquet qui reste avec nous jusqu'au cocktail et un peu après donc vous pourrez toujours poser des questions et ce sera encore une possibilité donc j'appelle maintenant merci encore Thomas merci à tous merci à tous merci à tous